Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 21ème épisode de Son of the Locks sur Pokémon Suite, acte Pokémon rouges chauds sur GBSO, et les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Alors on se retrouve où on s'est arrêté la dernière fois, juste à la sortie de l'arène de Cinnabon Island, qui est l'équivalent de Kramoisille, et l'objet du jour sera d'obtenir notre 7ème badge, et avec un peu de chance, si on arrive à faire ça assez vite, peut-être le 8ème. Allez, présentation rapide de l'équipe qui n'a pas changé, puisqu'il n'a toujours pas eu de montage d'entraînement depuis quelques épisodes. Nous avons donc Michouko, notre Smorlax, l'équivalent de Ronflex niveau 49, avec Blackhash, Force Surf et Cazbrick. Tatin, notre Golpa, l'équivalent d'Aquacoc avec Surf, Tunnel, Rafale, Psy et Kistoleao. Ricola, notre Gumtick, qui occupe la place de Krustabry, qui est l'équivalent de Polagriff niveau 50, avec Pico, Surf, Francherbe, Razor Lime et Onde, Boréal. Maltheser, notre Velvevoir, qui est l'équivalent de Gardevoir, et qui occupe le Snow de Pokédex d'Ectoplasma niveau 50, avec Psycho, Rasp, Giant Grape, qui est Ballon Ombre Nocturne, ou Ténèbre selon la terminologie des générations utilisées, et Onde Folie. La nouvelle recrue qu'on a obtenue à l'épisode précédent, que d'ailleurs je vous invite à vous regarder si vous n'avez pas fait, faites pause et allez le voir. Vous pouvez aller le voir sur la chaîne bien sûr. Qui est donc Pepsi, notre Icebox, qui occupe la place d'Articollin. Je me dis après tout, ça pourrait être une idée de le prendre avec Vol, Hat, Lire Esprit et Laser Glass. Et enfin, chantier notre Crimteuf niveau 51, qui est probablement la star de l'équipe, avec plaquage, mégaphone, cage éclair et roulade. Allez, on va rentrer dans l'arène qui était apparemment tenue par les Pirates. Voilà, parce qu'il y aura apparemment un activement sans victoire de suite à son actif. Et bien sûr, on trouve que c'est du gros bullshit. Alors, bonjour ! Oh yo, futur maître ! Les Pirates ont dégagé le champion, ça veut dire que tu peux pas perdre. Et bien sûr, c'est le même délire que dans l'arène de Cramoisier, l'original. Vous pouvez éditer tout combat en répondant aux questions qui sont là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire. Soit on va délibérément se tromper, soit on venira quand même le parler après, parce que c'est toujours de l'XP en plus. Alors, quiz sur les desserts. Ok, alors la question c'est, y a-t-il du sucre dans la limonade ? Oui. Pareil logique. Bonjour ! Bein' a Pirate is alright with me, do what you want cause the Pirate is free, you are a Pirate ! Sinara, c'est Krimtuff, niveau 46. On est au niveau, c'est bien. Alors, Sinara, s'il faut le dégager tout de suite, on va faire un casse-briques sur lui. Et avec l'autre, je vais faire un surf, ça ne me paraît bien. Donc bien sûr, la réplique faisait référence à la chanson de l'hésitant du You are a Pirate. C'est pour ça que j'ai embrayé avec les paroles derrière. Sacrifice. Ok. Casse-briques. Allez, Michoko, pèse-y la gueule. C'est bien. Alors, ensuite, Grapey Pomme. Donc, lui fait zeste. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un double surf, ça me paraît bien. En sorte de dégager le Grapey Pomme. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire un plaquage sur Krimtuff et on va faire encore un surf. Allez, tata ! Tata ! Comme dirait Renaud, tata-tin. On va faire un double surf encore une fois. Et parfait ! Tata qui sort de sa confusion et c'est terminé. Ok, donc là, tu veux voler des roules, des machins, ok. Niveau potion, on est largement comme il faut. Allez, on continue. Donc là, normalement, il y avait un dresseur là, si je me souviens bien. Alors, nouvelle question. Oui, alors, quelle est la question ? Y a-t-il de la farine dans la glace ? Nope. Dernière nouvelle, on sent pas de farine quand on mange une glace. Bonjour ! J'ai intensément étudié les pirates hommes. Ah merde, j'appuie sur elle. Avri. Kottomoth et Arya Cake. Attendez, je vais voir un truc. Non, d'accord. C'est bien ce que je pensais. Alors, Arya Cake et Kottomoth. Alors, si mes souvenirs sont bons, ils sont à la framboise. Alors, qu'est-ce qui fait mal à la framboise ? Myrtille et raisin. Excellent. On a un double surf. C'est parti. Ouais, c'est super efficace. Et ça fait... Ouh ! C'est un critique quand même. Ça veut dire qu'il aurait bien bien pu sinon. Et Arya Cake, c'est pas mal. Couclier. Pai bim. Sur Michou ou autre. Non. Donc, on dégage le Kottomoth. Et tu envoies un Cookie Thune. Hop. Ici, l'automatique, on peut l'appeler Autotune. Hé 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 hé! Hé hé, c'est de l'humour! Alors, Ariakel dégage Niveau 50 pour tatin Tu reviens un coup de tune, ok Bon ça va falloir plutôt mal Allez, on va continuer avec un Double Surf Seigneur qui est bien si je pense que c'est une arène au goût au goût framboise On va spamner surf de tous les côtés Level 50 pour Micho Très bien On va remettre On flex sur place Je pense qu'on va mettre tout le monde au niveau 51 Alors, quelle est la question ? Stéphanie de Monaco Non, c'est pas ça Alors, Pystoyz évolue Bah non, c'est l'équivalent de Tortang qui n'évolue pas Pystoyz la Tortue Ninja Vous avez vu quand on l'a vu Qui ressemblait à une Tortue Ninja Alors tu as un Poké Suite qui est Pumpkinet Et rien du tout Ah, on a un Poké Suite level 0 Regardez, nous avons le légendaire En espérant que ça ne fasse pas cracher mon jeu On va lui faire plaquage On va faire surf Normal sur machin Ishoko gagne un point d'expérience Ok Ok, donc on l'a fini Mais il est toujours là Ça doit être un bug du jeu Ça je pense que ça serait le genre de truc Qui serait bon de signaler aux hackers J'ai un peu la flemme de ma structure sur Boku Community pour le faire Mais c'est vrai que ça peut le faire Alors Quiz sur les desserts Quelle est la prochaine question ? Peut-on empoisonner les pommes ? Alors dans les contes de fées, oui J'ai envie de dire oui Ah non Là je me suis basé sur les contes de fées Mais dans les contes de fées, il y a des pommes empoisonnées ? Je ne suis pas d'accord Pumpkinet Ok, là il n'y a pas le bug On va faire un plaquage Ok, puis on va faire un autre plaquage Alors pourquoi je suis devenu dresser un mon grand ? J'adore manger Ah ça oui Ça si vous voyez un peu la bedane que je me trimballe Vous comprendrez que j'adore manger Alors, question sur les desserts Alors, le P-Day c'est le 14 mars ? Oui Ah non En fait c'est le P dans le sens Le nombre en mathématiques C'est en fait c'est 3-14 Et comme les dates dans le système Je ne sais pas si ça c'est mis en tout cas Aux Etats-Unis Ils mettent le mois avant le jour Ça fait 3-14 Donc oui C'est ça C'est comme ils ont la journée Star Wars Qui est le 4 mai Euh non, le 4 mai Parce que May the 4th be with you Là-bas c'est May the 4th que la force soit avec toi Mais 4 mai c'est May the 4th Et c'est May the 4th be with you Alors, on sait que Creamy Scent Quimy Scent, pardon Est au goût myrtille Et l'autre est au goût citron vert Euh Sur la myrtille C'est la framboise qui fait mal Donc on va faire On va se mettre à 2 sur Creamy Scent Sur Quimy Scent tout le temps On sait que c'est un R Mais en fait c'est un nouvelu Donc c'est Quimy Scent C'est pas Creamy Scent Gumbobler Voilà L'autre il fait croissance Alors du coup avec Smorlax je vais faire Un plaquage Et avec Tatin je vais faire Un surf Ça suffit pour le dégager Allez plaquage Et On va faire un Pybim Ça me paraît bien Et What J'ai été paralysé The fuck Parable Voilà comme ça ils sont à fond Ça m'a l'air d'être L'avant dernier Alors qu'est-ce que ça dit Alors là c'était Conti 28 conti T'es laxative Ah 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 Nope Il a juste vérifié Ouais c'est le patron Qui a l'appel des champions Donc ce qu'on peut faire C'est Il me semble qu'on peut sortir De cette arène Donc j'ai bien envie D'en profiter Pour aller soigner l'équipe Après ça Alors Yard Et tu envoies Et tu envoies Swellbib et Kotomoth Bah dans ce cas On va faire Le surf J'ai envie de dire J'ai besoin de surf Pour le combat qui arrive Ok donc on les a battus Je vais voir si on peut sortir Et on a l'air de pouvoir Ça c'est cool Ça c'est la classe Contrairement aux autres arènes de ce hack Apparemment On peut en sortir Voilà Et on va Retourner dans l'arène Donc on va aller défier le champion Donc Je rappelle que le champion C'est le chef des pirates Et c'est celui là Qui a la voix de Bengi Et du genre Ecoute mon petit cam Te voile d'os Je me suis dit Mon petit Bengi Allez on va se mettre à côté de lui Parce que bien sûr Nous sommes sans égal Et on va bien sûr Sauvegarder Car Roussel est en mesure D'empêcher la perte de vos données Donc pensez à sauvegarder Votre partie Des quelque chose d'important A se produire Comme un duel Contre un champion d'arène Alors c'est parti Euh mon petit cum T'as réussi à atteindre l'arène Tu vois le dos la famille ? Oui Moi Le petit Bengi Le petit Bengi Qui est également capitaine pirate A ses heures perdues Je contrôlais Je contrôlais Avec mon frère la famille Tu vois le dos ? Qu'est-ce que tu veux dire mon frère Que la famille vit pas ici Qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu veux dire A mon petit Bengi Que ça veut rien dire Bon Écoute Ça va Mais on va jouer Écoute Mais je vais te dire On va jouer selon les règles de Bengi Mon frère Tu vois le dos ? Si tu... Si tu pa... Ah d'accord Walk the plank D'accord Si tu perds la combat Bah mon petit frère Et la famille On va te jeter au requin Parce que c'est ça que ça veut dire Si on les mettait sur une planche Sur le bateau Et il te va avancer Puis on les fout à la mer Alors Il en a 6 Plumbrian Et Lip Synx Oh vous avez l'air moche Oh comment il est moche Comment vous êtes moche ? Alors Lip Synx C'est une représentation très précise de Nicky Minaj Par contre Plumbrian Allez je vais faire un plaquage sur Plumbrian Et je vais faire surf sur les deux Je suis en train de me dire C'est peut-être pour ça qu'on pouvait sortir de l'arène Parce que On joue par ses règles Et selon les règles Du... Du... Du capitaine pirate On peut sortir de l'arène C'est peut-être ça l'explication Alors Plumbrian qui fait cage éclair Qui est toujours aussi chante Parce qu'à la base c'est un Octali Enfin Il est basé sur le Octali Mais il occupe le slot D'une des 3 évolutions de base Voilà On l'a dégagé On crie C'était Voltali Je crois Level 51 pour Tatin Parfait Ensuite T'envois quoi ? L'Ephorice Il envoie la forme intermédiaire Mais 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 Il n'y a pas de forme finale On va avoir Je ne sais pas Moi L'Ephanium Je ne sais pas comment il s'appelle Parce que là C'est un macronium Qu'on a en face de nous Je ne voudrais pas dire Bon Combinaison On ne va pas la changer Oh Il utilise des potions Lui Alors on joue selon ses règles Théoriquement Danse fleur C'est pas mal Et on le paralyse Bien 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 Ça vient Des voiles d'os La famille Mon frère Alors on dégage Lipsynx Ensuite Cookie tune On va faire Plaquage sur cookie tune Et serve Encore une fois Pour suite Mais laissez Michoquot Tranquille Il ne vous a rien fait Bon d'accord Il vous plaque Mais bon C'est pas un problème Ah et Tatin Qui est paralysé Il faut laisser continuer Sa danse fleur Je pense qu'au prochain tour On va se tenir Aïe Ça fait mal Bon du coup Je vais faire surf Avec Avec Michoquot Et j'ai utilisé Le tour De De Tatin Pour Soigner Tatin Ça me paraît bien Il devrait dégager Les deux Théoriquement Leifhoris dégage Parfait Et cookie tune Aussi Excellent Level 51 Pour Michoquot Parfait Et les deux derniers C'est qui alors Aria cake Et Koto Ok Jusque là Tout est logique Ce qu'on va faire C'est que je vais switcher Michoquot Et je vais envoyer Je vais envoyer Chantilly Ce sera neutre Ou alors Attendez J'ai mieux Je vais envoyer Pepsi Comme ça Ce sera son premier combat Et avec Tatin Je vais utiliser Surf On redacture Sur pepsi Psycho Sur Tatin Ok Et Tatin qui est paralysé Alors Je sais que le raisin Est aussi de spéritification Donc je vais faire Un laser glace Sur Koto Moth Et un surf Sur les deux Ouh c'est pas bon Ouh c'est très bien Cui Bonne option Sur Tatin Allez Tatin c'est le moment C'est pas mal Ok donc ce qu'on va faire C'est qu'avec Pepsi On va faire un laser glace Et on va utiliser Le tour de Tatin Pour te soigner Voilà Bah c'est parfait tout ça Et On l'a battu On obtient le badge Au sucre Bah écoute C'est maintenant Ecoute mon petit cum Mon frère La famille Maintenant c'est toi Qui est le nouveau capitaine Tu vois le douce Et je devrais arrêter De parler comme ça Enfin tu vois Oh et puis Je pense J'ai envie de dire Et puis les pirates On n'était pas très bons Ok Donc c'est officiellement La fin des pirates Du sucre noir Ça veut dire que la population Est revenue Sur Cinnabon Island Théoriquement En tout cas Nous on va passer Au centre Pokémon Je vais mettre Les level 50 en tête Donc c'est à dire Je pense qu'en due Duot de tête Ça va être Pepsi Malteser Et je veux voir S'il y a de nouveau du Si on peut pas faire Quelque chose Ah bonjour Ok c'est toujours aussi vite Donc le hacker A vraiment vidé Toute la zone Ok On va même pas s'embêter Et ce qu'on va faire C'est qu'on va partir En plein nord On va se chercher Une rencontre Sur la prochaine route Et on va partir Donc pour l'obtenir Notre 8e base On n'est qu'à 16 minutes Je pense qu'on peut Y aller tranquille Au point de vote Alors Icefish C'est un premier doublon Allez Encore deux chances Icefish Encore une fois A mon avis Je sais ce qu'on va faire Si j'ai bonne mémoire Il y a une zone de hautes herbes A près de ce qui est censé être Bourg Palette Et qui est toujours Sur cette route là On va utiliser des repousses Et on va prendre la rencontre Là-bas Alors est-ce qu'il y a des dresseurs Dans le coin Ou est-ce que c'est Complètement vide Ah il y a un dresseur ici Bonjour Tu envoies Oh Tu vas solo Donc on va faire Hop Laser glace Laser glace Chocorou Laser glace Laser glace Ça c'est fait Est-ce qu'on a autre chose Alors on a encore un pêcheur ici Alors comme une chose Hop on fait vol Gumtick On fait vol aussi Rien de bien méchant Est-ce qu'on a encore D'autres dresseurs Ou est-ce qu'on est déjà arrivé J'ai un peu l'impression Qu'on est déjà arrivé Ah d'accord Donc on était dans la partie Où il n'y avait pas grand monde Bon on va aller Il n'y avait pas son rastageur Alors Berochef et Quimicent 45 tous les deux On va Alors on va faire quoi On va faire Laser glace Et Ballon Excellent Drogans Ok Alors on va y aller à deux Laser glace Et ballon Ok Donc on l'a battu Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans le coin Oui on va réutiliser un repousse Ce serait bien Et Voilà Nous revoici donc sur les berges Du village des cookies Où tout avait commencé il y a Très exactement 20 épisodes Allez On va se chercher une rencontre Donc le problème c'est qu'on a déjà utilisé Deux de deux trois chances dans l'eau Et notre rencontre sera Ouh Un Fine Gala C'est l'équivalent de sac de deux On va le paralyser Et on va spammer des hyperboules C'est pas risqué Ah bah voilà on l'a chopé Alors Euuuh J'ai Alors c'est un Oui c'est un truc à la réglisse apparemment Oui Euuuh Je vais J'ai une idée dessus Je vais l'appeler Zan Comme le Zan Qui est un bout de réglisse Alors on va l'appeler Zan D'ailleurs je vais faire une dédicace Nico si tu nous regardes C'est un petit délire Un petit délire par rapport à Ce que là c'est un peu une private joke Donc on est de retour au village des cookies Ça c'est Alors j'habite où moi Mon personnage il habite là J'ai envie de dire Quitte à se reposer Autant aller voir maman Yo man Voilà Et maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va revenir Pour aller à la huitième arène Ça par rapport au jeu original Ça n'a pas changé La huitième arène est toujours A l'équivalent de Jadiel Et j'ai envie de dire J'ai envie de dire L'équipe niveau 50-51 Je pense qu'on est bon Pour se faire le badge Allez allez on y va On y va On va se mettre un peu en mode jolo Alors l'arène Est-ce que ça dit quelque chose ? Leader inconnu Et bien sûr il n'a pas de Oh bah merci Il n'y a pas de Bah dire de stats Ce qu'on va faire c'est qu'on va enregistrer Car vous seuls êtes en mesure D'empêcher la pierre Toutes vos données Donc pensez à se regarder Votre partie Il y a quelque chose d'important Qui se produit Parce que je veux voir Si on peut quitter l'arène ou pas Et on peut Ok donc l'arène a l'air d'être A l'air d'avoir exactement La même configuration Que dans les jeux originaux Leader on le sait déjà Yo futur maître Même moi je ne sais pas Qui est le champion Mais je sais qu'il utilise Des pokézuts ou vanille Ça veut dire que rien N'est super efficace sur lui Sauf s'ils ont un double type Et ça c'est intéressant Allez On va se faire les dresseurs Yo Berzel et trop pas d'un à 46 On est tranquille J'ai envie de dire Allez hop Ça et ça Oh c'est moche C'est moche Ce qu'on leur a mis Du coup je suis en train de me dire Chantilly devrait dégager De la première place Parce que c'est quand même Les autres Qui veulent de l'XP Et là Chantilly Est en train de tout prendre pour elle Donc du coup On va mettre Pepsi Voilà On va utiliser Un Qu'il est On va utiliser Un total son sur Maldéser On va y aller Avec les levels 50 51 de toute façon Bonjour Alors Si on voit un Berochef Niveau 52 52 52 52 On va faire la classe Jusque là tout va bien Voilà Jusque là tout va bien On va terminer avec un petit vol Couragan Et Hydro Cannon On connait son set en entier Ok On continue par là Puis par là Alors Mando Ah il y en avait un troisième à la gauche Juste dans l'extérieur Je crois qu'il était juste ici Bah bon On va aller Bon j'ai envie de me carater Qu'un Alors Pumkinet et Velvevoir Niveau 40 Alors qu'on vient d'affronter depuis 50 Alors 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 On va faire un laser glass Sur là Et un ballon Par ici Ouh et on l'a gelé Oh c'est bon ça Alors on va faire laser glass Sur Velvevoir Et ballon Sur Pumkinet Oh 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 tot 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 prélèvement destin moi je joue pas à ça je joue pas à prélèvement destin du coup je vais faire lire esprit et là je vais faire honte folie tot tot tant qu'il aura un prélèvement destin j'attaquerai pas je n'attaquerai pas ok là on va faire hâte parce que tout pourquoi pas puis on va faire honte folie sur l'autre j'attends qu'il utilise un autre pour que ce soit safe prélèvement destin c'est un gros nom pas grave voilà je préfère ça donc maintenant pepsi va utiliser laser glace sur belle voire non on va faire mieux pepsi va utiliser laser glace sur pimpinette et maltaisère va utiliser ténèbres surveille le voir vraiment voilà il m'embarque pas avec 9 l 51 pour pepsi et ce qui veut dire qu'on va mettre ricola en tête avec maltaisère bonjour goman parfelure parfelure il faut qu'on se mette à deux sur lui parce qu'on sait qu'il peut exploser alors surfe et ballon on peut recette ça va il s'est fait plus mal à moi qu'à lui ok quand tout ça alors on va faire un razor lime et un psycho voilà c'est très bien ce que je veux voir parfelure hop 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 toujours en l'aimilaison parce qu'on sait qu'elle fonctionne level 51 pour maltaisère il ne reste plus que l'oliwak bah du coup on va faire surf et ballon ok donc ça c'est fait bonjour monsieur le top d'arresseur alors de l'oliwak je vous pourrais faire surf et ténèbres meuringe surf et ténèbres brazen lime et ballon on va faire le torturine on va le dégager très bien ok ténèbres et ballon et on va faire honte boréale et ballon excellent mais le colette est toujours pas level 51 c'est dommage et c'est déjà le dernier dresseur avant le champion on va se le faire puis bon vous voyez que le champion comme dans les jeux originaux c'est le chef de la team crinnell donc le champion c'est connard lintastar ça c'est pas très efficace ça c'est pas très efficace non plus c'est pas très efficace non plus donc ok il a rien de super efficace et il continue à se faire des trucs pour baisser les stats moi ça me convient et Ricola peut monter niveau 51 ce qui veut dire que toute l'équipe est au niveau 51 à l'exception de Chantilly qui est au niveau 52 pour cette arène du coup vu qu'on peut sortir librement de l'arène je vais exploiter ça pour je vais exploiter ça pour aller librement au centre pokémon au centre poké suite pardon et on va aller défier le champion pour obtenir notre huitième et dernier badge de Sweetland il y a 25 minutes on en avait 6 d'ici pas longtemps on va en avoir 8 ouais on fait tout le tour alors maintenant je me demande à quel niveau parce qu'on a vu du niveau 52 donc on peut s'attendre à ce niveau là qui on va mettre en tête si c'est au coup vanille un tank comme Ricola je pense que je vais mettre mes deux tanks je vais mettre Pepsi et Ricola en tête et bien sûr je vais à nouveau sauvegarder car vous seul et en mesure d'empêcher la perte de vos données on ne le répétera jamais c'est donc pour ça sauvegarder votre partie c'est quelque chose d'important va se produire et je remarque que nous avons 50 captures ce qui veut dire qu'on peut aller chercher le multi-exp si on le veut ce qui pourra être pas mal si jamais on est obligé d'entraîner à faire un entraînement de dernière minute allez c'est parti à l'heure t'as trouvé ma cachette en même temps c'était pas compliqué c'était le bureau de l'UMP oui moi le chef de la team aigre je détiens le dernier badge genre qu'est-ce que tu veux dire ça surprend personne bon de toute façon on s'en fout c'est l'heure de alors là Stan je sais juste ce que c'est mais je sais jamais le traduire c'est l'heure de mon coup d'éclat ce monde il est ah non 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 je t'ai pas demandé ton avis toi ce monde il est trop sucré trop joyeux et trop content tu vois moi j'étais pas aussi privilégié que toi qui va vivre ta ville je te rappelle que je suis né en Hongrie connard et ça c'est vrai tu vois mais j'ai grandi en mangeant des hamburgers des hamburgers des burgers moisis et des tacos pourris pour ça parce que j'ai déjà vu je croyais que la gauche c'était bien c'est pour ça maintenant maintenant je vais te donner des desserts bah écoute en avant c'est donc il s'appelle Wilfred maintenant il s'appelle plus connard c'est tout plus marrant de l'appeler connard bon pour moi il s'appellera toujours connard Fermint et Creamtuff niveau 50 alors ce qu'on va faire c'est que je vais commencer par poser des picots et avec Pepsi je vais faire je vais viser Creamtuff parce que je connais sa puissance pour en avoir un dans l'équipe donc c'est parti de toute façon c'est Creamtuff qui va tout prendre jusqu'à ce qu'on le dégage c'est bien c'est bien c'est bien c'est pas mal plaquage ok on refait la même combinaison on sait qu'elle fonctionne bien sûr une fois que les 3 rangées de picots sont posées je garderai Ricola de côté parce qu'il peut toujours être utile il est dans le rouge ça veut dire qu'il risque de ne pas tarder à utiliser une potion ah tout va bien mégaphone ça va 3ème rangée de picots et on fait copycake d'accord c'était j'aurais pu finir Creamtuff je pensais pas allez 3ème rangée de picots c'est fait Damocles oula 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 alors ce qu'on va faire c'est qu'on va soigner Ricola parce que Ricola on va avoir besoin d'un surfeur et avec Pepsi donc on va faire à laser glass pour finir Creamtuff on a ah non Greypunch c'est Macpunch en fait c'est Macpunch puisque c'est passé en premier quoi que non vu la vitesse c'est peut-être pour l'ombre non je vous l'admise c'est peut-être Macpunch alors le 3ème c'est quoi Cupcat je sais pas si tu l'avais bon allez il prend déjà moins 25% grâce au picot et maintenant que Ricola est à fond on va faire un surf et un laser glass sur Cupcat parce que je sais que Cupcat est assez dangereux ouuuu Ricola non Ricola 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 ça va être chaud patate sur Ricola je te montre il faudrait pas le switcher allez soit assez pour dégager le Cupcat c'est tout ce que je demande oh merde grincement on est bon on est bon on est bon on est bon donc on va réutiliser la même technique on va soigner un nouveau Ricola et on va faire un laser glass sur Cupcat j'ai plus que ça que laser glass je les ai mal gérés je les ai mal gérés mes laser glass allez Cupcat il dégage swell peep ok on a une baisse d'attaque je vais faire un razor line parce que c'est stabbé et là je vais faire vol sur swell pipe ok très bien non pas le gel pas maintenant non ah c'est bien c'est bien c'est bien le RNG est en notre faveur are you fucking serious il a tenu le razor line bordel de fuck allez qu'on le finisse donc ferme le temps c'est qu'il dégage swell pipe swell pipe dégage pas l'avant dernier sera egglove donc l'équivalent de l'euphorie qui de qui il faut vraiment vraiment se méfier il faut vraiment se méfier de ce truc là parce qu'il a écrit smogogo et il peut nous péter à la gueule à tout moment donc ricola on va à nouveau te soigner et pepsi va faire va s'envoler pour taper egglove ça s'il y a une explosion il est pas pris dedans lui ok donc il partait sur un brouillard hurlement ça ne marche pas très bien allez razor line pour finir ça ok donc swell pipe dégage allez plus que 2 et le dernier sera bérochef niveau 50 aussi très bien détritus ok donc on va faire un surf on va faire un laser glace pour dégager egglove comme ça on est seul contre le bérochef et contre lui on est relativement tranquille je pense ok egglove dégage parfait le bérochef n'est pas mal c'est bien hâte puisque là tout va bien je serais d'avis d'utiliser le tour de ricola pour soigner pepsi voilà et avec pepsi on va spammer laser glace on a vu son set on avait vu hâte on avait vu gros yeux je crois qu'il restait hydrocanon et ouragan et je crois qu'il devait être basé sur un hyposean pour avoir ce set là oui le cri le confirme et on a réussi à battre connard donc il a beau s'appeler wilfred moi je vais l'appeler connard et c'est terminé voilà on a gagné le badge au chocolat alors qu'il utilise des pokés sud ou vanille mais ça nous en fait des ors mais 8 je suis fini comme françois hollande dimanche dernier aux élections je suis fini bientôt je vais quitter ce pays je vais jamais y revenir je te félicite bonne chance bon maintenant maintenant casse toi casse toi poufcon le château du gâteau t'attend bon et ben on va sortir de l'arène et ce que je vous propose de faire c'est de voir si l'un de nos rivaux nous attend pour aller en direction de la route victoire et s'il n'y est pas ben on s'arrêtera à l'entrée de ce qu'il fait office de route victoire quand il arrive allez du coup on va garder on va garder les deux mêmes en tête ouais ça me paraît bien alors à voir si c'est là maintenant on sait qu'on peut aller à la route victoire ratatark du coup faut que je regarde un petit peu au niveau du livre de cuisine on en a vu 129 c'est pas mal 50 ah voilà ce que je voulais faire je vais aller chercher avant d'oublier le multiex alors le multiex filet il est là il est là bas je crois oh puis attendez attendez on peut récupérer l'item qui est là c'est quoi un super bon bon c'est toujours ce prix j'ai envie de dire c'est là ou c'est de l'autre côté on va aller voir c'est toi voilà comme ça voilà comme ça on a le multiex ce qui peut être pas mal pour pour un entraînement de dernière minute si il y a besoin allez on va retourner ici puis on va faire le chemin qui nous reste on va aller voir si on a un combat contre un rival et si on en a pas on s'arrêtera à l'orée de la je crois de contrôle des badges allez et apparemment il n'y a pas de combat donc du coup on peut arriver tranquillement au point de contrôle des badges donc la route à Rocky Road donc on est sur Cherry Way si on regarde donc sur la map ouais il nous reste ça en gros il nous reste vraiment trois rencontres à avoir si on considère qu'on peut en avoir une au château du gâteau mais il nous reste Cherry Way Rocky Road et Cake Castle on va faire le petit chemin puis on va s'arrêter à l'entrée de la route victoire et apparemment il n'y a aucun contrôle des badges j'ai l'impression du coup on peut obtenir une rencontre ici j'ai envie de dire on a toujours trois chances en tout cas on passe tout ça tranquillement et on arrive au zone on peut rencontrer des pokés suite et notre rencontre sera Minetreat on l'a déjà c'est une chance sur trois d'utiliser puisque je regarde est-ce que l'entrée de la route victoire est dans le coin entrée de la route victoire et là très bien on doit faire c'est qu'on va chercher une rencontre si on l'a si on en chope une tant mieux si on en chope pas on s'arrêtera là et comme ça on fera la route victoire la prochaine fois allez deuxième rencontre Fermit on l'a pas c'est c'est est-ce qu'on peut appliquer la clause de l'espèce ou non je l'applique uniquement au Pokémon parce qu'on a 151 on arrive vite à un truc qu'on ne peut pas capturer donc il s'agira probablement de l'avant-derne oh merde j'utilise une cherry ball oh ça fonctionne il va falloir qu'on lui trouve un nom donc alors on sait que son goût est relativement fade on va dire ça comme ça et bon ouais en gros c'est bien pour ce c'est un bonbon de bouche en fait par un bonbon qui a pas de goût bizarre ça en plus j'ai mon téléphone qui est en chope je ne peux pas trop chercher au pire vu la tronche j'ai un nom parfait pour lui je vais l'appeler Harlequin comme les bonbons Harlequin voilà et puis je vous propose même de faire un autre truc comme il y a peu de chances qu'on est de rencontre des rencontres à la ligue pokémon on va se prendre une rencontre ici sur Rocky Road et on obtient un Berzel on va le paralyser le problème c'est que j'ai un peu peur de l'attaquer je vais tenter un placage ah merde lance flamme ok il me tient bon on va le capturer du coup et voilà le travail donc Berzel donc il flotte donc la glace se mélange avec son corps de soda à l'orange qui crée un mélange délicieux et les autres peuvent le goûter grâce à ses pailles donc ils lui servent de cul donc Berzel quel nom on va te donner donc tu es une glace à l'orange théoriquement au pire vu que ça parle de soda à l'orange je vais t'appeler Fanta comme le soda à l'orange comme le Fanta à l'orange bien du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre ici on va remettre la pauvre Chantilly qui a pris un peu cher voilà donc du coup Chantilly risque de plus trop de servir pour les rencontres quoique je rappelle que j'ai prévu de faire l'équivalent de Mew & Mewtwo une fois qu'on aura fait la ligue mais ça ça reste un barré du coup ça risque d'être dans pas si longtemps que ça ce qu'on va faire c'est que nous on va s'arrêter là pour ici j'ai atteint plus que ce que je voulais faire je vous remercie d'avoir regardé ce 21ème épisode j'espère qu'il vous a plu c'est le cas n'oubliez pas de démonter la face de ce bouton j'aime pour montrer votre soutien qui fait toujours plaisir je le rappelle et j'espère en plus laisser un petit commentaire à répondre à la question du jour qui se trouve en dessous de ma tronche à partager la vidéo vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait ou même à parler de généreux dans vos sites qui ont vous en dit tout ça vous le savez je le répète à chaque fois et donc on attend la suite où on s'attaquera à la route victoire et en fonction du niveau où on en sort il risque fort d'y avoir un montage d'entraînement final pour préparer l'équipe à la ligue d'après ce que j'ai vu dans les commentaires ça s'arrête autour du niveau 58-60 on va essayer de se mettre en haut niveau là on verra ce que ça donne en tout cas on est proche de la fin on arrivera à la ligue la prochaine fois ça c'est sûr dans quel état il faudra voir le prochain épisode pour le voir en attendant je vous remercie une nouvelle fois de votre soutien ne changez pas je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne bye tout